Générique Générique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du samedi politique. Cette semaine, on quitte les vaccins, les variants, le Covid. On va parler de politique étrangère avec un angle original. Comment le complot, le complotisme peut-il servir la politique étrangère et tout particulièrement dans le cas de la Russie autour de l'affaire Navalny ? Mais avant de commencer, vous le savez, il faut commenter, partager, bien sûr, cliquer sur le pouce en l'air juste en bas de cette émission. Allez, c'est parti. Générique Et à mes côtés pour cette émission, Jacques Beau. Bonjour. Bonjour monsieur, merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes colonel d'état-major de l'armée suisse, vous avez travaillé dans les services de renseignement, vous êtes expert en armes chimiques, ça tombe bien, on va en parler, et également spécialiste du terrorisme. Vous avez publié il y a quelques temps, vous étiez d'ailleurs venu le présenter sur TV Liberté, gouverné par les fake news, c'était aux éditions Max Milot. Et vous publiez également chez Max Milot un nouvel ouvrage, l'affaire Navalny, le complotisme au service de la politique étrangère que les téléspectateurs peuvent bien sûr acquérir sur la boutique officielle de TV Liberté, tvliberté.com. Alors Jacques Beau, pour commencer, quand j'ai préparé cette émission, j'ai commencé par le commencement, j'ai tapé Jacques Beau sur Google, et là je suis tombé sur votre fiche Wikipédia, au bout de la troisième ligne, j'ai vu Jacques Beau relaie les théories du complot. Alors je me suis dit, ça commence bien. – Oui, c'est à la suite d'ailleurs de mon premier livre sur les fake news qu'un journaliste, le même d'ailleurs qui avait fait un article sur Conspiracy Watch, a modifié en fait ma fiche Wikipédia pour mettre tout ça. Alors bon, dans un premier temps, je me suis dit, peut-être on devrait faire enlever ou enlever ça, puis finalement j'ai aperçu que c'était contre-productif, et qu'en réalité aujourd'hui, la confiance dans l'information officielle est si faible, qu'être conspirationniste devient presque une qualité. Et donc, j'ai constaté d'ailleurs que ça n'avait absolument pas affecté, au contraire ça avait attiré des lecteurs. – Des auditeurs, des téléspectateurs ? – Tout à fait, donc voilà. Ceci étant, c'est assez amusant de voir que les points qui sont mentionnés, dans l'article de Conspiracy Watch et sur l'affiche, on a des journalistes qui savent déjà tout. Alors que mon premier livre était dans la même ligne que celui-ci, il ne s'agissait pas de dire ce qu'on doit savoir, mais ce qu'on ne sait pas précisément. Parce que ce qui m'avait frappé dans le premier ouvrage, comme avec celui-ci sur Navalny, c'est la rapidité qu'ont les gouvernements, mais aussi les médias occidentaux, à tirer des conclusions sur des faits qu'ils connaissent très mal et d'appliquer immédiatement des politiques extrêmement dures, des sanctions, des embargos et des choses comme ça. Et en fait, on en arrive à nier d'une certaine manière la diplomatie traditionnelle qui vise d'abord à comprendre de quoi il s'agit, à parler et ensuite de monter en puissance les outils qu'on a à disposition. Et j'ai constaté également que le journaliste en question, que je cite d'ailleurs plusieurs fois dans mon ouvrage, parce que c'est un cas d'école, il sait des choses, donc il prétend savoir en réalité. Donc il construit un narratif autour de faits. Certains sont avérés, d'autres pas, mais il les lit ensuite par une logique qui lui est propre. C'est lui qui détermine cette logique-là, logique arbitraire. Alors il arrive à mieux savoir qu'Obama, pourquoi Obama a décidé de ne pas intervenir en Syrie, par exemple. Ce qui est assez absurde. J'avais déjà dit dans mon ouvrage qu'Obama n'était pas intervenu en Syrie, parce que ses services de renseignement l'avaient déconseillé. Ce qu'Obama a confirmé dans une interview qu'il a donnée dans un magazine américain. Mais notre journaliste, lui, non. Lui, il a une autre théorie et c'est sa théorie évidemment qui est vraie. – Qui est la bonne. Et en fait, toute l'affaire Navalny, puisque c'est l'objet de notre discussion aujourd'hui, toute l'affaire Navalny va en fait dans la même direction. Il y a un moment où les faits s'effacent devant nos perceptions, même pas nos perceptions à vrai dire, nos préjugés et nos présomptions. Et on construit une histoire, et l'histoire Navalny, l'affaire Navalny est une histoire qui est à peu près totalement construite autour de présomptions. – Alors justement, on va peut-être revenir sur cette fameuse affaire Navalny. On sait que c'est une affaire essentiellement d'empoisonnement, du moins c'est celle qui a été la plus relatée dans les médias. Alexei Navalny est présenté dans les médias occidentaux comme le principal opposant à Vladimir Poutine, ce qui est un élément qui devrait être considérablement nuancé, comme vous le montrez dans l'ouvrage, au vu de sa popularité, au vu du poids politique des partis dans lesquels il a pu évoluer. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le parcours de ce monsieur ? – Oui, d'abord, Navalny qu'on présente comme le principal opposant est en réalité simplement l'opposant le plus visible. – Et pour cause ? – Si on était honnête, c'est ce qu'on devrait dire, c'est l'opposant le plus visible. Dans l'échelle des popularités, il n'a jamais dépassé 5%. Et alors je précise là que dans mon ouvrage, je n'ai pris aucune source russe, aucune source officielle russe, toutes les sources sont occidentales, des sources officielles occidentales ou de l'opposition russe. Ça sont mes sources. Voilà. Pour que toutes les choses soient claires. Et les chiffres que je donne, je parle de la cote peu de popularité de l'un ou de l'autre, sont les chiffres qui ont été donnés par le centre Levada, qui est un centre qui est considéré comme agent étranger par le gouvernement russe. – Donc pas forcément un allié, bien au contraire. – Voilà. Et on constate que la popularité de Navalny jusqu'en 2020 ne dépasse pas beaucoup, 2 à 3%. Avec l'affaire de l'empoisonnement et le retentissement médiatique de la chose, c'est monté jusqu'à 5%. Et à partir de janvier, ça redescend. Voilà. – Mais le parcours politique de cet homme, parce qu'on le présente essentiellement comme un militant contre la corruption, ce qui est assez ironique, et on le présente comme un favorable aux droits de l'homme. – Alors, j'allais y venir. Non, alors, d'abord, c'est un militant ultranationaliste, donc de droite, voire extrême droite, qui n'est pas politicien à l'origine, c'est un juriste qui a démarré un peu sa carrière dans des affaires de démantèlement d'entreprises, revente d'entreprises, ce qui se faisait en Russie à la fin des années 90, dont l'affaire Yves Rocher, qui sera d'ailleurs la cause de son emprisonnement en janvier-février de cette année. – Où il sera condamné avec son frère. – Voilà. Alors, en fait, en réalité, c'est son frère qui est le principal accusé dans cette affaire. Lui n'est que complice dans cette affaire. C'est pour ça que son frère a été condamné à la prison ferme, alors que lui a été condamné à un sursis. C'est ce sursis qui deviendra finalement un des éléments de l'affaire Navalny au début de cette année. Quant à son parcours politique, il est entré en politique dans les années 2000. Il a essayé de former quelques groupes ultranationalistes qui ont eu des succès, enfin, pas de succès à près de dire. Il a été très temporairement dans un parti de centre droit qui s'appelle Yabloka. En Russie, c'est un parti qui a été créé au lendemain de la chute du communisme. C'est un parti qu'on pourrait comparer, toute proportion gardée, mais pour donner une idée, aux Républicains en France. Voilà, centre droit. Et ce parti a expulsé Navalny après quelques années parce qu'il avait des comportements racistes, ultranationalistes, etc. Et il y a même plusieurs revues américaines proches du Parti démocrate, qui, enfin, une d'entre elles, maintenant, j'ai la citation en tête, qui disait que si Navalny était américain, on le comparait à Trump. Donc, voilà, qui vous cadre un peu le personnage. Et ça, ça vient du Parti démocrate, enfin, d'une revue proche du Parti démocrate, aux États-Unis. Donc, on n'est pas du tout sur quelqu'un qui est un progressiste, comme on pourrait l'imaginer, chez nous, en tout cas. Et puis, c'est un gars qui… Donc, il a navigué dans plusieurs groupuscules qui ont, comme je l'ai dit, eu peu de succès. – Et avec des propos très durs. On se souvient, si vous voulez bien, d'ailleurs, on va regarder quelques images. On se souvient d'une vidéo au sujet des Tchétchènes qui est absolument incroyable et qu'on pourrait pas diffuser, évidemment, en France, s'il s'agissait d'un politicien français. On va regarder ça tout de suite, si vous voulez bien. – Aujourd'hui, nous parlons de la lutte contre les insectes. – Personne de nous n'est pas peur de dire que dans notre maison il y a un tarracan. – Fou ! – Ou alors qu'il y a une mouche qui flèche une mouche. – Tout nous savons que la mouche est bien aidée à la mouche-bouche, et la tarracane – la tapie. – Mais quoi faire, si le tarracane se trouve trop grand, la mouche est agressivante ? – Moi, j'ai l'air avec moi ! – – – – – – – – – C'est d'ailleurs un peu son problème parce qu'avec ses partis, il n'a jamais réussi à mobiliser une grande partie de l'opinion. Et il a finalement découvert cette tactique du smart voting, du vote intelligent, qui l'a mis un peu en lumière lors des élections municipales de Moscou en 2013, si on est bonne. Mais il faut comprendre ce qu'est ce smart voting parce qu'il montre aussi la psychologie ou la manière d'aborder les choses du personnage. En France, quand on parle du vote utile, on part de l'idée que les gens voteront pour la tendance politique qui leur est la plus proche. Et quand un deuxième tour, par exemple, d'une présidentielle, vous vous associez simplement à ceux qui sont les plus proches de votre réflexion. Le smart voting de Navalny, c'est très différent. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'est pas voter pour celui qui est le plus proche de votre pensée, c'est voter contre le gouvernement. Voilà. Quelles que soient les tendances, c'est en fait une version politique des Gilets jaunes où on rassemble toutes les extrêmes contre le gouvernement. – Tout sauf. – Tout sauf, exactement. Alors c'est une logique qui est intéressante parce que dans le vote utile, c'est une logique qui est basée sur une préférence alors que Navalny… – C'est un rejet. – C'est sur un rejet ou une détestation. – Ce qui permet de ne pas avoir d'alternative à proposer, soit dit en passant. – Exactement. Et c'est pour ça qu'il n'a pas de programme d'ailleurs. Et on l'a vu dans les manifestations qu'il y a eu au début de l'année que certains ici ont attribué à Navalny, au soutien de Navalny. En réalité, c'est très différent. Et les sondages qui ont été faits par le centre Levada le montrent. En fait, les gens ont saisi l'occasion pour protester contre le gouvernement parce que la Russie n'est pas un pays où tout est rose. Et il y a évidemment des mécontents. Mais il y a beaucoup de gens qui participaient à ces manifestations qui n'avaient aucune idée de qui était Navalny. Ils participaient simplement à un mouvement pour montrer… – Et ils n'ont pas particulièrement apprécié, à postériori, l'instrumentalisation qui en était faite au faveur de Navalny. – Justement. Et ça, c'est d'ailleurs un effet un peu pervers de la médiatisation qu'il y a eu en Occident. Parce que pour beaucoup de Russes, d'abord, l'Occident, ils sentent que ce n'est pas une puissance amie, quelque part. Et donc, quand on soutient quelqu'un en Russie, non seulement ils le comprennent comme une… – Une ingérence. – Une ingérence, mais ils le voient aussi comme un acte inamical. Et en réalité, les manifestations qu'il y a eues ont plutôt desservi la cause de Navalny. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, après le mois de janvier, il y a eu plusieurs manifestations qui ont été organisées par ses partisans, par les partisans de Navalny. Et chaque fois, la participation était plus faible. Et c'est ce qui les a conduits à redéfinir une stratégie. Parce que le soulèvement, qui était un peu attendu aussi en Occident, parce que quand Navalny est rentré, après l'empoisonnement qui avait été fortement médiatisé, après le film du palais de Poutine, après cette conversation ubuesque avec un agent du FSB et Navalny, on pensait que Navalny allait rentrer comme un héros en Russie. Or, ça n'a pas du tout été le cas. Bien au contraire, les Russes, au contraire, se sont désintéressés de Navalny. Et il y a eu une désaffection. Et puis, les partisans de Navalny ont dû trouver d'autres stratégies. Et c'est à Bruxelles qu'ils l'ont fait, d'ailleurs, avec des pays de l'Union européenne, qu'ils ont redéfinie cette stratégie. Ce qui est d'ailleurs très indicatif de la manière dont on travaille là. Les partisans de Navalny, c'est pour beaucoup des jeunes, parce que Navalny est très présent sur les sites comme Instagram, les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, pour les jeunes. Donc, on a une forte, et on voit très bien dans les sondages, que l'essentiel des opinions favorables viennent de 15 à 25 ans, des gens de 15 à 25 ans. – Qui, en même temps, ne votent pas beaucoup. – Qui, en même temps, ne votent pas beaucoup. Et qui ont une maturité politique encore très précaire. – Alors, on va revenir sur cet épisode de l'empoisonnement. Tout commence lorsque Navalny prend l'avion. Il est pris de fortes douleurs. Il est donc emmené à l'hôpital. Il est toujours en Russie, puisqu'il n'est pas encore parti. Et dès lors, la thèse de l'empoisonnement, et disons-le, de l'empoisonnement dicté par Vladimir Poutine, fait surface, va s'en suivre une période d'hospitalisation en Russie. Il sera ensuite transféré dans un hôpital allemand, puisqu'on imagine qu'ils n'ont pas confiance dans les médecins russes pour le soigner, et donc que l'Allemagne fera sans doute mieux. Même si on évoquera le rôle de l'Allemagne dans tout cela, où on a l'impression quand même que la chancelière a su raison garder. Et finalement, vous exposez au fil de ce livre de nombreux… D'ailleurs, il y a des documents aussi sur le dossier médical, j'allais dire, d'Alexei Navalny. Et in fine, cette preuve de l'empoisonnement au fameux Novichok, sur lequel on va s'arrêter aussi, puisqu'il avait été évoqué dans l'affaire Skripal il y a quelques années pour Sergueï Skripal et sa fille. Finalement, il n'y a pas vraiment de traces de Novichok. Exactement. Alors, c'est assez… Et là, avant de répondre à votre question ou d'entrer dans le livre du sujet, j'aimerais bien quand même rappeler, parce que je parle de complotisme dans le sous-titre du livre, et pour moi, le complotisme a une définition très claire. Il ne s'agit pas simplement d'éliminer des opinions ou des avis qui ne m'intéressent pas ou que je ne considère pas comme pertinents. Le complotisme, c'est une chose très claire. C'est la construction d'une histoire à partir de faits disparates, souvent disjoints les uns des autres, mais qu'on relie par une logique arbitraire. On crée une histoire à partir de faits. Donc, les faits peuvent être justes. Il y a eu un empoisonnement, par exemple. La question, c'est de savoir comment cet empoisonnement est arrivé, comment il s'intègre dans une histoire. Et là, on a créé l'histoire autour de ça. – Puis soit dit en passant, un empoisonnement, ça peut être avec des médicaments, on peut s'empoisonner seul. – J'y viendrai, j'emploie le mot empoisonnement pour l'instant, je ne dis pas, je ne vais pas plus loin, mais effectivement. Donc, on peut après broder là-dessus. Et on peut dire, comme vous le dites si bien, ça peut être soit un médicament, donc fortuit, un problème purement fortuit, ça peut être alimentaire, ou ça peut être provoqué par quelqu'un… – Mais le terme d'empoisonnement est déjà fortement connoté, on ne dit pas qu'il s'est intoxiqué, on dit qu'il est empoisonné. – Tout à fait, on est d'accord. Je joue aussi un petit peu sur les mots, parce que je veux bien admettre qu'il y ait empoisonnement, mais j'ai de la difficulté à admettre qu'il ait été empoisonné délibérément. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, les examens médicaux qui ont été faits, soit à Omsk, par les médecins russes, soit à l'hôpital de la Charité à Berlin, montrent que c'est bien plus sûrement une mauvaise combinaison de médicaments qui a abouti à ça. Donc, le complotisme, c'est ça, c'est la construction d'une histoire. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans cette affaire. Vous voyez, quand Navalny, donc il était pris de douleur dans l'avion, l'avion a été détourné, il partait de Tomsk, il a été détourné sur Omsk pour qu'il puisse être hospitalisé. Et là, il était dans un tel état que… – Il se rendait où, pardon ? À Minsk, non ? – Il se rendait à Moscou, sauf erreur. – À Moscou, d'accord. – Et à Omsk, il était dans un tel état que les médecins ont décidé de l'intuber pour… enfin, de le calmer, l'intuber. Et là, on lui a donné de l'atropine. – L'atropine, tous les militaires connaissent ça parce que chaque soldat au combat, on a une seringue d'atropine qui est un petit tube comme ça qu'on frappe sur sa cuisse pour s'injecter de l'atropine en cas d'intoxication avec des neurotoxiques. – Il y a sarin et compagnie. – Exactement. Le toxique, en fait, perturbe le fonctionnement de nos muscles et tous nos muscles commencent à se contracter. Le cœur, les poumons, etc. Et on n'arrive plus à… on a une sorte de crampe généralisée, en quelque sorte. – Et l'atropine relaxe les muscles et permet de… – De se relâcher et de refonctionner à peu près normalement. – Alors, ce qui s'est passé à Omsk, c'est qu'on a administré de l'atropine pour pouvoir intuber. C'est d'ailleurs ce qu'on fait pour les malades du Covid aussi, afin de permettre l'intubation plus facilement sans qu'il y ait des contractions qui perturbent. – De défense, en fait, finalement. – Exactement. On lui met de l'atropine, comme ça, ça relâche les muscles et puis l'intubation se fait plus simplement. Et on a donné ça. Mais comme c'est aussi le produit qu'on utilise pour lutter contre les neurotoxiques, évidemment que les complotistes ont dit tout de suite, ah ben voilà, on lui donne de l'atropine parce que… En réalité, les médecins russes ont très bien expliqué ça. Ils ont expliqué que c'est une procédure tout à fait standard dans ce genre de situation et que les doses sont très différentes. Quand vous luttez contre un neurotoxique qui crée une paralysie d'ensemble du corps, c'est très différent que de simplement vouloir relaxer les muscles, par exemple du thorax et des choses comme ça. Donc, on est sur des phénomènes qui ont l'air très proches, mais qui en réalité sont totalement distincts. Mais on a créé un narratif. – Et à l'inverse, si je peux me permettre, on a d'autres éléments qui sont totalement écartés des commentaires, comme par exemple le fait que le personnel soignant autour de Navalny n'est absolument pas protégé comme il le serait en cas de patients qui auraient été contaminés avec un agent neurotoxique. – Alors voilà, ça c'est un autre phénomène qui sera d'ailleurs relevé par les parlementaires allemands et que je mentionne aussi parce que les parlementaires poseront un certain nombre de questions parce que Navalny est hospitalisé donc à l'hôpital d'Homsk sans que les médecins ou le corps médical utilisent des protections particulières. Le lendemain, il est transféré en Allemagne dans un avion médicalisé. De nouveau, ni l'équipage, ni le personnel accompagnant, ni personne n'a de vêtements de protection. Il entre en Allemagne, le personnel des douanes, etc. Personne n'a de protection et les parlementaires se poseront des questions à cet égard. Donc il faut savoir que le Novichok, que l'on prétend responsable de cet empoisonnement, est un toxique d'une virulence extrême. C'est la dimension, la taille ou le dosage létal est de l'ordre de la pointe d'une épingle. Donc on est sur quelque chose de minuscule. – Oui, vous dites d'ailleurs qu'on ne peut même pas le doser tellement c'est tout. – Exactement, on n'arrive pas à le doser. Donc les gens qui ont prétendu, oui, on lui a donné une dose… – Non létale. – Oui, exactement. Ce n'est pas possible parce que… Et d'ailleurs, c'est même un médecin qui est répondant à des questions d'un site d'opposition russe qui a dit non, on ne peut pas doser ça parce que c'est tellement létal qu'on n'arrive plus à le faire. C'est la raison pour laquelle les soviétiques à l'époque, puisque Novichok est un toxique, un neurotoxique expérimental et qui, je précise, n'a jamais été adopté par les forces, par l'armée soviétique, ni russe par la suite. Et c'est la raison pour laquelle les soviétiques y avaient renoncé parce que c'était tellement létal qu'on n'arrivait pas à maîtriser la chose. – C'est ça, c'est que ça tuait celui qu'on voulait tuer mais ça tuait aussi celui qui voulait tuer. – C'est vraiment tout le monde, donc ça n'avait aucun sens. Et c'était d'ailleurs, quand on voit les douleurs de Navalny, etc., si ça avait vraiment été du Novichok, ça n'aurait sans doute pas été possible ça. Il serait mort tout de suite. Parce qu'un toxique de combat qui est destiné à tuer les gens instantanément. ce n'est pas quelque chose qui est destiné à faire souffrir. Donc il est détectable parce que ce n'est pas… Il existe des poisons qui sont indétectables. J'ai de nombreux manuels de services secrets qui vous donnent toute une liste de toxiques. Vous pouvez empoisonner quelqu'un et ça ne se voit pas. Ça disparaît presque instantanément. Le Novichok, lui, est détectable parce que c'est un toxique de combat. Il agit instantanément, peu importe qu'on le détecte ou pas. Il doit tuer tout de suite. Donc il n'y a pas de… Soit dans l'affaire Skripal d'ailleurs, soit dans l'affaire Navalny, ces agonies qu'on a décrites et les gens qui survivent sont pratiquement inconcevables. – Oui, en l'occurrence, c'est des agonies mais finalement des résurrections. Parce que systématiquement, les gens qui sont prétendument empoisonnés par du Novichok et par les Russes, de fait, survivent. – Oui, oui, c'est exactement. – D'ailleurs Vladimir Poutine s'en amuse à chaque fois. En disant, si j'avais voulu les tuer, ils seraient morts. – Exactement. – C'est une boutade un peu cynique mais c'est vrai parce qu'il existe des instruments et il y a toutes des catégories de poisons qui ont été étudiées surtout dans les années 60 par les Américains d'une part, par les Russes d'autre part, enfin les Soviétiques à l'époque, pour pouvoir éliminer des gens. Donc il existe, ces poisons existent. – Et par ailleurs, on attribue aussi systématiquement le Novichok aux Russes puisque c'est eux qui ont travaillé dessus mais on constate qu'ensuite, après le démantèlement de l'URSS, on a démantelé les laboratoires qui les fabriquaient et que ce sont les Américains qui ont participé au démantèlement. Donc la technologie aurait pu bien sûr fuiter et sortir de l'URSS. – Alors, non seulement elle aurait pu, elle est là. – Elle est partie parce que les Soviétiques ont arrêté le développement avant la fin de la guerre froide et lors de la guerre froide, les laboratoires qui étaient situés notamment dans les républiques socialistes soviétiques d'époque, qui sont devenus indépendantes, ces laboratoires existaient et ils ont été démantelés avec l'aide des Américains, mais pas seulement. Et puis les toxiques qu'on a trouvés dans ces laboratoires, qui avaient été développés dans ces laboratoires, ont ensuite été répartis, la plupart des pays européens qui s'intéressaient à la guerre chimique à l'époque, c'est l'Allemagne, la Suède, la Tchécoslovaquie, enfin la Tchéquie du coup, bien d'autres pays, et les États-Unis bien sûr, ont reçu des échantillons pour étudier cette variante de neurotoxique qu'on ne connaissait pas. Donc la technologie est très largement connue, on sait que les Américains ont créé du Novichok à la fin des années 90, que les Britanniques en ont synthétisé aussi, donc le fait d'attribuer automatiquement le Novichok à la Russie… – C'est comme si on leur attribuait systématiquement la vodka. – Voilà, on est de nouveau dans ce narratif complotiste qui élimine un peu toutes les hypothèses qui ne nous intéressent pas pour garder celles qui valident ou qui confortent nos présomptions. Mais en réalité, bien des pays… D'ailleurs, je souligne que même à l'époque Skripal, le directeur du laboratoire de Port-Handown qui avait analysé, soi-disant, les fioles ou le Novichok, a dit qu'il n'a refusé d'attribuer le Novichok aux Russes. Et c'est pour ça que devant le Parlement britannique, Theresa May a été obligée de parler d'un toxique, d'un type développé par la Russie. Et c'est la formulation qui a été reprise par l'OTAN d'ailleurs. Et avec l'affaire Navalny, le gouvernement allemand a parlé de substances similaires au Novichok, mais n'a jamais dit que c'était le gouvernement russe qui l'avait fait. Les communiqués de presse qu'on a, que je mentionne d'ailleurs dans mon livre, disent qu'on a trouvé des produits de la famille du Novichok, nous prions la Russie de s'expliquer. Mais on n'a jamais dit qu'ils sont d'origine russe, etc. Donc tout ce qu'on a construit autour de ça, ce que la presse, les médias et certains politiciens aussi ont construit, c'est littéralement du complotisme. Car en fait, d'abord, les produits trouvés, parce que les parlementaires allemands se sont inquiétés de ces produits qu'on avait trouvés de ce Novichok. Et alors, il s'est avéré que d'une part, c'était des produits qui n'étaient pas interdits par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. – L'OIAC, la fameuse, dont on avait parlé à l'affaire Sripal aussi. – Exactement. Et ensuite de ça, donc non seulement ce n'étaient pas des produits interdits, mais en plus de ça, le gouvernement allemand a la demande de savoir s'il allait annoncer ce nouveau produit à l'OIAC, le gouvernement a dit non, c'est tellement dangereux qu'on ne va pas l'annoncer. – Oui. – Donc, on est vraiment dans une construction littéralement, parce que si c'était un toxique si dangereux, eh bien on devrait l'interdire, mais le gouvernement allemand préférait ne pas divulguer ni la composition du toxique, ni le faire interdire par l'OIAC. Je pense que la terminologie utilisée de Novichok était politique et on y reviendra sans doute, mais c'est la raison pour laquelle le gouvernement allemand, je pense, a donné son accord pour que le dossier médical de Navalny paraisse dans la presse. – Alors on va revenir sur la figure de Navalny, si vous voulez bien, on a expliqué finalement qu'il avait des activités politiques relativement marginales, qu'il ne prenait pas. Il y a un élément que vous relevez, en 2010 il est invité à une grande réunion à l'université de Yale aux États-Unis, je ne me souviens plus pour être honnête exactement l'intituler, mais ça ressemble beaucoup au fameux Young Leader finalement. – C'est ça. – Et pour vous, la personnalité, l'engagement de Navalny évolue un peu à cette période ? – C'est-à-dire qu'on lui donne tout d'un coup une sorte de reconnaissance internationale, si on veut bien. C'est sur la recommandation de Garry Kasparov que Navalny ait accepté à ce cours, ce séminaire en fait. C'est un séminaire non-diplomant qui est donné par l'université de Yale, qui est financé par le gouvernement américain et qui sert à promouvoir un peu les élites prometteuses, entre guillemets, des différents pays dans le monde, qui est destiné en fait à créer des réseaux de jeunes leaders. Et je pense que là, il a pris conscience qu'il avait une dimension internationale. et c'est à partir de là que sa notoriété, si vous voulez, se développe. Mais elle est développée aussi en Occident surtout, plus en Occident d'ailleurs qu'en Russie. Parce qu'on s'aperçoit qu'au lendemain de son empoisonnement, alors que tous les médias occidentaux en parlent, les sondages montrent qu'en Russie, il est très mal connu. Les gens ne savent même pas qu'il sait en réalité. – Mais les Occidentaux nourrissent de grands espoirs pour lui, puisqu'on voit qu'aux États-Unis, certains se disent Joe Biden, président des États-Unis, Alexei Navalny, président de la Russie. Quel beau monde tout cela pourrait faire. – Oui, si vous citez effectivement Brennan, qui était directeur du renseignement national et qui avait fait cette idée, qui avait émis cette idée qu'on pouvait… Parce que l'idée des Américains, c'est le changement de régime en Russie. Sans savoir exactement comment, mais enfin c'est un peu la même chose. – Quoi ? – Ni pourquoi d'ailleurs. Mais c'est un peu l'idée, c'est de changer de régime. Et d'avoir des régimes qui en fait sont plus favorables aux Américains. C'est tout simplement ça. Peu importe la couleur qu'il ait, il doit être plus favorable aux Américains. – Et alors justement, est-ce qu'on peut faire des similitudes entre le personnage de Navalny et d'autres personnalités qui ont émergé, j'allais dire en marge de certaines révolutions de couleurs ? – Je pense à cet opposant prétendu de Loukachenko, le journaliste qui a été arrêté pendant le détournement de l'avion. – Non, ce serait l'équivalent de Svetlana Tyranovskaya. – Celle qui était contre Loukachenko aux élections et qui criait à la fraude. – Ce serait l'équivalent de ça, ou bien de Juan Guaido par exemple. Quoi qu'encore Svetlana Tyranovskaya, elle n'a en fait repris le flambeau de son mari. Elle était totalement inconnue, mais elle a été propulsée un peu en avant par les médias occidentaux, parce qu'en Bélarus c'était relativement peu connu. Juan Guaido c'est la même chose au Venezuela. C'est quelqu'un qui a été vraiment propulsé par les médias occidentaux, qui lui-même était très peu connu au Venezuela, qui est arrivé à la tête de l'Assemblée nationale, mais par le jeu des parties, les rotations des parties en réalité. Et puis à l'intérieur de son propre parti, il est arrivé un peu par hasard là où il était. Mais comme c'est une personnalité qui est assez jeune, dynamique, c'est dans l'image de ce qu'aiment bien les Américains, on l'a un peu poussé en avant. – Mais quand vous dites promu par les médias occidentaux, si je peux me permettre, est-ce que c'est vraiment les médias qui font la promotion de ces figures ou est-ce que c'est insufflé par une politique avant ? – Alors, c'est très compliqué, ou complexe. Ce n'est pas compliqué, c'est complexe, parce que quand on parle de médias, il y a naturellement une politique, il y a une intention derrière. Cette intention, elle est relayée par une série d'officines, la plus connue étant la National Normand for Democracy aux États-Unis, NED, qui est une officine qui a été créée à la fin des années 80, qui détachait un certain nombre, qui enlevait un certain nombre de fonctionnalités de la CIA pour les mettre dans les mains de civils, si vous voulez, de façon à ce que la CIA puisse se concentrer davantage sur des missions un peu plus robustes, voilà, pour simplifier les choses. Et la NED est une structure non gouvernementale, mais financée par l'administration américaine, et qui finance les changements de régime et les oppositions dans un certain nombre de pays. Alors, en Russie, il y a une centaine de projets, par exemple, qui sont financés par la NED, c'est tous des partis d'opposition, c'est des blogueurs, c'est des choses comme ça, qui alimentent l'opposition. Au Bélarus, il y a une quarantaine de projets aussi financés par la NED. – Pour rappeler d'ailleurs que pour le Bélarus, c'est intéressant, parce que finalement, l'affaire avec ses prétendues fraudes dans les élections naît après une forte opposition du président Loukachenko dans la crise sanitaire par rapport au reste des pays européens. Alors, on a utilisé ça un peu comme on a utilisé le côté un peu rustique, disons-le comme ça, du président Loukachenko, dans sa manière de parler de la crise. – Je dis parler de la crise, de la crise Covid, parce qu'en réalité, quand vous regardez les chiffres, vous apercevez que le Bélarus est un des pays qui a le mieux géré la crise en Europe. C'est un des pays qui a le moins de morts, qui a le moins de cas, etc. – Il y a donc des choses à lui reprocher. – Alors, je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais effectivement, il avait dit qu'il avait eu des déclarations comme quoi on pouvait soigner le coronavirus avec la vodka, etc. Évidemment, c'était totalement fantasque, mais le résultat est là. Mais on a un peu saisi l'occasion de ces déclarations flamboyantes pour dire qu'il y avait une gestion désastreuse et que l'opposition s'adossait à cette gestion désastreuse pour se développer. En réalité, au Bélarus, d'ailleurs, c'est le même phénomène qu'en Russie, l'opposition, elle est très disparate. La plupart des gens, sans dire qu'ils sont des fanatiques du gouvernement, ne sont pas nécessairement des gens qui sont totalement opposés au gouvernement. D'ailleurs, on voit la popularité de Poutine, par exemple. N'importe quel dirigeant européen ne pourrait pas lire d'envie devant la popularité de Poutine. Et de nouveau, ce ne sont pas des chiffres russes que j'ai. Donc, je parle de 65% de popularité de Poutine, avec des hauts et des bas. C'est vrai qu'il est presque au plus bas maintenant avec 65%, n'est-ce pas ? Donc, on a utilisé un petit peu tout ça pour alimenter des oppositions. Et c'est pratiquement ce qui se fait dans tous les pays. On fait flèche de tout bois, en réalité, pour alimenter ces oppositions. Pour revenir à la Russie, Navalny a été dans ce secours. Et puis, il est revenu avec un peu l'aura d'un opposant, avec une stature internationale. Mais ça, ça ne s'est pas su réellement en Russie. Ça, ça s'est su en Occident. C'est à partir du moment-là qu'il devient populaire en Occident. C'est à partir du moment-là que les médias occidentaux… Alors oui, parce que vous m'aviez posé, excusez-moi, c'est moi qui… J'ai fait des loopings, là. Les médias occidentaux s'allient beaucoup sur ce que dit la NED et les projets de la NED. Parce que beaucoup de médias sont financés par la NED. – Ça fait beaucoup penser à l'Open Society de Soros, finalement. Sauf que c'est à la plus grande ampleur. – Avec une différence notable, c'est que la NED, c'est un organisme officiel. Donc il s'agit bien d'un État s'ingérant dans d'autres États. Alors que l'Open Society de Soros, c'est une affaire privée, qu'on peut contester ou pas, mais c'est une entreprise privée. C'est une ONG… – C'est pas financé par les données publiques, en tous les cas. – Voilà, exactement, tout à fait. – Et là, la NED est vraiment une instance qui a été créée pour suppléer à la CIA. Donc c'est vraiment l'aspect un peu, comment dire, c'est un peu une sorte de vitrine, une organisation de front, dirait-on en jargon, une organisation de front pour le travail de la CIA. – Et alors, dans quelle mesure, c'est évidemment une question rhétorique, dans quelle mesure la déstabilisation de la Russie sert les États-Unis ? Quel est l'objectif, plus précisément, des États-Unis, en voulant déstabiliser, non pas d'ailleurs tant la Russie que Vladimir Poutine, qui aujourd'hui est la Russie quasiment ? – Alors, on a, de nouveau, là, je n'invente rien du tout, et je cite dans mon ouvrage un document de stratégie qui a été établi par la RAND Corporation. La RAND Corporation, c'est une organisation, un think tank, qui a été créée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale pour conseiller notamment les militaires américains sur la stratégie nucléaire. – Alors, la stratégie nucléaire a évidemment perdu un petit peu d'importance, et la RAND Corporation, elle, s'est étendue dans d'autres domaines, la lutte contre le terrorisme, etc., etc., et notamment aussi dans la question des changements de régime, de la lutte contre la Chine, contre la Russie, etc., etc. Et il y a un document qui a été publié en 2019, de la RAND Corporation, qui s'intitule – je vais le traduire directement en français – c'est mettre la Russie sous tension, en réalité, et déstabiliser la Russie en la mettant sous tension. Voilà, c'est ça le truc. – C'est le prolongement de la guerre froide, finalement ? – C'est le prolongement de la guerre froide, oui et non. – Dans la guerre froide, on avait deux systèmes qui s'opposaient, il y avait un système qu'on considérait comme pas bon, enfin les deux systèmes se considéraient l'un comme l'autre, comme pas bon, et l'objectif c'était que son système gagne. Voilà, je simplifie. Ici, on n'est pas vraiment dans une dynamique de victoire sur quelque chose ou sur quelqu'un, on est dans une dynamique un peu particulière, on est plutôt dans le maintien d'une hégémonie, quelque part. – Et donc de l'affaiblissement de l'autre. – Voilà, et c'est exactement ce que font les Américains à l'égard de la Russie, qui est un pays qui a regagné en importance sur le plan diplomatique, sur la scène internationale, même si économiquement, il reste un pays qui n'est évidemment pas une menace pour les États-Unis, en revanche, sur le plan diplomatique, sur le plan de l'influence… – Sur le plan de la souveraineté aussi. – Oui, aussi, mais c'est surtout son importance grandissante à l'égard de l'Iran, au Moyen-Orient. Regardez en Afghanistan, maintenant c'est les Russes, depuis maintenant une vingtaine d'années, en réalité les Russes, ils sont partis d'Afghanistan, mais ils ont toujours gardé de très bonnes relations avec l'Afghanistan. Et les Afghans écoutent les Russes beaucoup plus qu'ils n'écoutent les Américains ou les Britanniques. Et on voit aujourd'hui, maintenant que les Américains sont en train de quitter l'Afghanistan, on voit que l'influence de la Russie est très grande, parce que c'est un pays qui finalement n'a attaqué personne, en réalité, et qui reste, qui a un peu… – Alors maintenant, sans vouloir exagérer les termes, mais c'est un peu le vieux sage, quelque part, pour beaucoup de pays, et on lui accorde beaucoup de crédit en réalité. – On voit Vladimir Poutine d'ailleurs très posé. – Oui, tout à fait. – Quand Joe Biden le traite de tueur, par exemple, il prend le temps de lui répondre, il fait un peu d'ironie, il n'est jamais dans l'invectif, paradoxalement, alors que chacun le présente systématiquement comme un dictateur au sommet d'un régime autoritaire. – Tout à fait, on le voit d'une manière générale, quand il est intervenu en Syrie, il est intervenu massivement au début parce qu'il fallait le faire, ensuite il a retiré les troupes, il n'a pas fait comme les Américains ou les Occidentaux qui n'ont fait qu'ajouter des troupes au fur et à mesure de leurs échecs. Les Russes sont arrivés, ils ont fait, ils ont frappé fort, puis ensuite ils ont progressivement retiré et laissé le gouvernement syrien avec son problème. Donc on a effectivement un gouvernement qui est beaucoup plus modéré et il est perçu comme tel, ce qui lui donne un certain crédit dans beaucoup de régions du monde. Et les Américains essayent de réduire cette influence et eux-mêmes perdent de l'influence. Aujourd'hui on voit bien que les Américains sont dans une… on voit qu'on est un petit peu dans une sorte de fin de régime, de fin d'empire quelque part, les infrastructures qui tombent en ruines. C'est un pays qui a consacré l'essentiel, enfin l'essentiel mais une grande partie de ses ressources à faire la guerre en réalité depuis 20 ans. – De préférence à l'extérieur ? – Oui, évidemment, parce que ça ne doit pas les toucher eux. Des guerres qui n'ont pas apporté beaucoup de résultats, sans stratégie, où finalement ils se sont fait battre en réalité. Donc on voit bien qu'on est sur quelque chose qui est plutôt sur le déclin. Les Américains s'en rendent très bien compte et en même temps on a un pôle asiatique qui se développe avec une Chine qui à tort ou à raison d'ailleurs devient la puissance régionale et ce n'est pas tellement sur le plan militaire, quoique sur le plan militaire elle soit développée également, mais sur le plan économique, sur le plan scientifique, sur le plan de la recherche. C'est aujourd'hui la Chine qui produit le plus de brevets dans le monde. – Ce qui explique d'ailleurs un peu selon vous l'apaisement apparent des relations entre Trump et Poutine à l'époque. Le fait que Trump voulait cibler davantage la Chine et peut-être lâcher un peu de l'Est sur la Russie. – Alors je ne pense pas qu'il y ait eu… Je pense que ça c'est un mythe, qu'il y ait eu un affaiblissement. Je pense que Trump au départ, il est républicain, c'est un vrai républicain. Le républicain aux États-Unis, vous savez, en Europe, on se trompe, moi j'ai habité pendant plusieurs années aux États-Unis, et c'est même d'ailleurs un instructeur de la CIA qui m'a ouvert les yeux sur cette question. Il m'avait dit, vous en Occident, vous voyez toujours les républicains et les démocrates comme un peu la gauche et la droite, un peu comme en France. Mais ce n'est pas vrai. La différence entre les républicains et les démocrates, c'est beaucoup plus sur la politique intérieure que sur la politique extérieure. Et les républicains, en plus, l'un comme l'autre, ont une vision différente de ce que doit être l'Amérique. Voilà. Mais ce n'est pas plus social ou moins social en réalité. Vous avez des démocrates de droite qui sont beaucoup plus à droite que certains républicains, et des républicains de gauche qui sont beaucoup plus à gauche que certains démocrates. Donc les deux ne se distinguent pas aussi nettement qu'on pourrait le voir dans nos pays. En matière de politique étrangère, les démocrates ont un côté plus, je vais dire, missionnaire quelque part. Ils sont convaincus que l'Amérique, c'est le bon modèle, et donc qu'il doit s'exporter. Ou oui, qu'il doit s'exporter en fait. Pas seulement qu'il peut, mais qu'il doit. Et on constate dans l'histoire que, bon an, mal an, c'est plutôt les démocrates qui démarrent les guerres en réalité. On dit d'ailleurs, il y a un dicton aux États-Unis, on dit que c'est les démocrates qui débutent les guerres et les républicains qui les terminent. Et c'était un peu ça avec Trump. Trump a voulu terminer les guerres. C'est lui qui est l'architecte du retrait d'Afghanistan d'ailleurs. C'est Biden qui a essayé de le prolonger jusqu'au 11 septembre. Mais Trump l'avait négocié jusqu'au 1er mai. Puis aujourd'hui, on voit Biden comme étant le sauveur en disant que c'est lui qui… Non, 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 c'est bien Trump qui avait voulu retirer. Parce que les républicains, ils ont un côté plus, comment dire, peut-être plus nationaliste d'un certain côté. C'est-à-dire qu'il faut développer l'Amérique. C'est l'Amérique qui doit être forte en soi, d'abord, premièrement. Elle doit être robuste. Puis ensuite, on fait ce qu'on a à faire. Alors que pour les démocrates, l'Amérique n'a pas besoin d'être robuste. Elle sera forte peut-être avec un côté plus social, mais c'est tout. Donc il y a une petite nuance là. Mais Trump, si vous regardez, j'avais fait une liste de toutes les… Je la publie une fois. De toutes les mesures prises par le gouvernement Trump du premier au dernier jour de son mandat. Vous apercevez que la liste des mesures prises par Trump contre la Russie dépasse très largement ce qu'avaient fait les prédécesseurs comme Obama ou les prédécesseurs républicains et démocrates combinés. Donc non, Trump n'était pas en faveur de la Russie. Simplement, lui, il se concentrait… C'était l'Amérique. – Bien sûr, l'Amérique à first. – Voilà. Donc pour lui, il ne voulait plus se battre avec d'autres. Il voulait se concentrer sur l'Amérique. Et au début d'ailleurs, au début de la crise du coronavirus, Trump était admiratif par rapport à la Chine. C'est quand le coronavirus a frappé… Enfin, je ne sais pas qu'il a frappé durement les États-Unis, c'est surtout que les États-Unis n'ont pas su y répondre, qu'à ce moment-là, il a commencé à montrer du doigt la Chine. – C'était aussi un peu l'occasion qui faisait le larron. – C'est un peu l'occasion qui faisait le larron, parce que la Chine est naturellement un compétiteur. Mais c'est un compétiteur à l'origine, plus qu'un adversaire. C'est comme ça que Trump le voyait. Et la Chine, de nouveau, quand vous regardez, il y a des tweets, ce que valent les tweets de Trump, on peut toujours, évidemment, en sourire et en discuter. – Enfin, on ne peut plus en discuter, en l'occurrence, celui-ci n'a plus le droit de publier. – Plus ce qu'il n'a plus, effectivement. Mais il parlait de la Chine dans des termes dithyrambiques. Et c'est vraiment à partir de mars que, dans son esprit, les choses se retournent et commencent à attaquer la Chine. On commence à attaquer dans tous les sens, etc. Et cette dynamique a été reprise par tous les pays occidentaux, parce qu'aucun pays occidentaux n'a finalement bien géré la crise. Et donc la Chine est devenue un peu le bouc émissaire. Et puis du coup, sa puissance économique, on a tout mis dans le même tas. Parce qu'évidemment, c'est un compétiteur. C'est une menace plus économique que militaire, d'ailleurs. Mais on a un peu tout mis dans le même sac. Et puis, même des sénateurs américains ont dit que les Chinois avaient fait exprès de développer le coronavirus. – Complotistes. – Voilà. – Alors ce qui est quand même surprenant, et on va terminer là-dessus si vous voulez bien, c'est que vous nous expliquez que finalement, le « là », on va dire, est donné par les médias occidentaux. Mais les médias occidentaux, finalement, si on comprend bien tout ce que vous nous avez expliqué, c'est essentiellement les médias américains, très influencés par cette fameuse NED, émanation de la CIA, suite de la CIA. On se demande un petit peu dans tout cela, pourquoi les médias, non pas occidentaux, mais européens particulièrement, marchent dans le même sens, puisque finalement, on constate quand même que cet objectif permanent de vouloir isoler ou affaiblir la Russie n'est pas forcément en faveur de l'Europe, loin s'en faut. Et vous parlez d'ailleurs à plusieurs reprises dans l'ouvrage du fameux projet Nord Stream 2, qui permettrait à l'Union européenne d'être beaucoup plus indépendante, qui certes renforcerait les liens entre la Russie et l'Union européenne, mais qui serait tout en faveur de l'Union européenne. Et malgré cela, on laisse finalement les Américains décider pour nous, entre guillemets, avec une forme de soft power un petit peu malhonnête. – Alors, sur les Américains, oui et non, parce que quand on regarde, on observe qui est contre, qui s'oppose à Nord Stream 2, qui s'oppose à la Russie de manière la plus virulente en Europe, on s'aperçoit qu'on a la division qu'avait faite George Bush en 2003 entre la Nouvelle Europe et la Vieille Europe. La Nouvelle Europe dont le fer de lance était la France à l'époque, qui refusait de s'impliquer en Irak, et puis la Nouvelle Europe qui soutenait de manière très vive la politique américaine. Et on en est un peu resté là. Vous avez aujourd'hui les pays de l'Est de l'Europe, les pays baltiques, la Pologne, la Tchéquie, etc. Ces pays qui ont gardé une crainte, pour ne pas dire une haine, des soviétiques qu'ils ont reversées sur les Russes et qui continuent aujourd'hui à nourrir en fait cette haine qui d'une certaine manière leur assure le soutien des Américains. Parce que ça va dans ce sens-là. Donc quand on dit que c'est les Américains, oui mais il y a cette Europe divisée qui n'a pas été divisée par Poutine, qui a été divisée par les Américains. C'est eux qui ont fait la Nouvelle Europe et l'Ancienne Europe. D'ailleurs c'est une terminologie américaine. Et quand aujourd'hui vous voyez dans l'affaire, que vous preniez l'affaire du détournement Ryanair, l'affaire Navalny, les sanctions, qui demande que l'Union Européenne applique des sanctions, etc. – Et bien finalement, on est toujours au diapason de ces pays-là, qui sont des acteurs importants de l'OTAN parce que ce sont les pays qui sont au contact de la Russie. Donc pour les Américains, ce sont des acteurs importants. Et donc ils ont un poids un peu disproportionné par rapport à leur taille. Je ne parle pas de la Pologne qui est un grand pays, mais par exemple les pays baltes, ce sont des petits pays. Mais ils ont une importance disproportionnée parce qu'ils sont au contact de l'adversaire, si j'ose dire. Et l'Europe finalement vit au diapason de ça. Parce que d'ailleurs, on l'a très bien vu, après la rencontre de Biden et de Poutine à Genève, la France et l'Allemagne avaient émis le souhait qu'un sommet se déroule en Europe, que l'Europe organise un sommet avec Poutine. Et ceux qui ont refusé, c'est de nouveau les pays de la Nouvelle-Europe, quelque part. Donc c'est finalement… – Donc on peut considérer que finalement, l'élargissement européen a essentiellement profité aux Américains. – Oui, il a très largement profité aux Américains parce qu'on a là des pays qui étaient acquis à la cause américaine. Vous savez, moi je me rappelle pendant la guerre froide, quand vous alliez dans le grand hall du State Department aux États-Unis, enfin à Washington, vous aviez tout, il y a ce grand hall où il y a tous les drapeaux du monde qui sont suspendus. Et il y avait à l'époque des drapeaux des pays baltes, qui formellement n'existaient plus puisqu'ils étaient intégrés à l'Union soviétique. – C'était une question de temps. – Oui, les Américains ont toujours soutenu les pays baltes. Donc il y a effectivement un attachement très profond entre les pays baltes et les États-Unis qui a été nourri depuis leur occupation en fait par les soviétiques. Donc on pouvait s'attendre à ce que ces pays deviennent le relais de la politique américaine et par le jeu des mécanismes européens, c'est eux qui finalement donnent le ton quelque part, n'est-ce pas ? – Pour terminer, j'ai une toute dernière question très courte. Est-ce que vous avez une idée de qui sera le futur Navalny ? Qui sera cette future figure qui servira à catalyser la haine contre un pays tiers et la fougue des médias occidentaux qui répondront favorablement à la NED notamment ? – Alors n'étant ni complotiste, ni futurologue, j'aurais de la peine à vous répondre, mais je pense qu'il y a beaucoup de candidats parce qu'on l'a vu, vous aviez cité tout à l'heure Protasevitch, ce journaliste qui a été propulsé un peu malgré lui au premier rang, enfin dans les grands titres de l'actualité. Finalement, on pourrait se retrouver avec des situations semblables qui soient créées parce qu'on remarque aujourd'hui, d'ailleurs l'affaire de l'avion Bélarus pourrait être l'objet d'une autre émission du même genre parce qu'on fabrique vraiment l'événement à partir de choses qui sont beaucoup plus anodines en réalité, qui sont des concours de circonstances et puis on crée une histoire autour, enfin c'est vraiment le complotisme à l'état pur. Et donc on crée comme ça des sortes de faux héros. Tyranovskaya, c'est la même chose. Alors aujourd'hui, par exemple, Tyranovskaya, on dit oui, mais elle avait 80% des voix. Alors oui, bien sûr, quand on fait les sondages après vote, on a 80%, mais pas au Bélarus. En Pologne, en Lituanie, en Géorgie, etc. N'est-ce pas ? Donc évidemment, dans les pays où il n'y a que des réfugiés bélarusses, eux vont voter et à la sortie des urnes, effectivement, on tombe sur 80%. Mais quand vous écoutez certaines radios d'État ici en France, ils vous sortent ce 80%. – Sans préciser, bien évidemment. – Sans préciser où on a fait le sondage. – Donc à partir de là, on peut fabriquer très rapidement des sortes de héros, des gens comme ça. Et donc c'est à peu près imprévisible. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'au fur et à mesure, je pense que plus les États-Unis s'affaiblissent et plus des pays comme la Russie et la Chine se renforcent, je ne dirais pas se développent, mais la Russie, elle se renforce en réalité, je ne sais pas si elle se développe, mais elle se renforce. Et en la poussant d'ailleurs, comme on la rejette, on la pousse du côté d'Ostoyevski, il avait déjà dit au 19ème, s'il faut choisir si l'Europe est si ingrate que ça, tournons-nous vers l'Asie. Et c'est exactement ce que fait la Russie maintenant. Et donc ça donne une dynamique à ce groupe eurasiatique sino-russe. C'est d'ailleurs ce qui fait peur à Poutine, à Biden, ce n'est pas pour rien si Biden a voulu avoir ce dialogue avec Poutine. – Ça finit par être une politique contre-productive. – Exactement. Donc au fur et à mesure du renforcement de ce pôle asiatique, on va avoir la tentation de la part des pays occidentaux à créer de nouveau des sortes de héros, entre guillemets, dans les pays qui sont proches de la Russie, ou qui lui sont proches ou qui sont des pays amis. – Si je devais faire une phrase de conclusion, je dirais finalement qu'il ne suffit pas d'être de l'opinion dominante pour ne pas être complotiste. Je vous remercie beaucoup en tout cas Jacques Beau. Je rappelle le nom de votre ouvrage, l'affaire Navalny, le complotisme au service de la politique étrangère. C'est aux éditions Max Milot. Vous pouvez l'acheter dès à présent sur la boutique de TVL sur tvliberté.com. Je vous dis à la semaine prochaine. Si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas que vous pouvez commenter, partager et cliquer sur le pouce en l'air en bas de cette vidéo. Ça nous permet d'améliorer le référencement sur YouTube. Et c'est toujours ça le prix. À la semaine prochaine, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada